bonsoir et bienvenue dans un live reaction on va réagir enfin on va se regarder comme hier un petit épisode assez cool j'espère de ce que j'en avais trouvé hier le jour où tout a basculé j'en ai trouvé hier c'est le jour où tout a basculé à 16 ans mon fils et alcoolique on va tout prendre au second degré l'histoire l'histoire est inspirée de faits réels attention elle n'est pas réel donc on a le droit de se foutre de leur gueule mais pas non plus trop parce que c'est mais mais voilà voilà en tout cas on va regarder ça ça va être cool on va prendre du bon temps on va prendre un peu de plaisir donc on y va c'est parti allé go hop c'est copyright déjà les gars a passé toute la scène où voilà j'ai pas envie de me spoile moi on va commencer de là cette histoire est inspirée de faits réels let's go les gars nous sommes à tour en Indre-et-Loire benedicte est kinésithérapeute et mère célibataire depuis la mort de son mari elle élève seul leur fils sacha âgé de 16 ans comme d'habitude benedicte rentre tard du travail sacha bonne élève rêve de devenir grand cuisinier en général elle le retrouve attelé à ses devoirs mais ce soir sacha est un bon élève de 16 ans c'est bien pourtant ces affaires traînent dans la maison sacha rentré oui sacha sacha débusqué son fils dans sa chambre t'es là qu'est ce qui se passe ça va pas t'es malade salut moi j'ai mal au bide depuis quand depuis le déjeuner j'ai vomi j'suis pas j'ai dû manger un truc zarbi en fait zarbi oui t'es allé à l'infirmerie zarbi sans de l'alcool là non oula c'est parce que lucas il me dit de boire un verre de cognac il me dit qu'il s'est souvégé quand on a eu mal au ventre t'es con bon pour l'instant sacha a l'air d'être net ça faisait deux fois en 10 jours que sacha était malade la semaine précédente un matin il était incapable de se réveiller il est pas bénédicte 42 ans kiné thérapeute et mère de sacha 16 ans ok au moins à 16 ans mon physique alcoolique pas de majorité ça sent pas bon comme on dit ben enchanté bénédicte enchanté à toi il m'a dit qu'il avait mal au ventre j'ai pensé à une gastro et puis c'est passé dans la journée et cette fois ci je comprenais pas ce qu'il avait je me suis dit que c'était pas très grave mais ça m'a quitté un peu quelques jours plus tard alors que t'es grave dans la vie faut tout s'assurer alors vendredi vendredi 15h c'est parfait pour moi madame cette famille a l'air d'être normale juste avec un pouce ok j'ai rien dit qu'est-ce qu'il s'est passé je suis juste tombé en sortant du bus t'es tombé comment ça t'es tombé je sais pas au moment où je suis descendu il y a quelqu'un qui m'a poussé quelqu'un qui t'a poussé mais qui ça qui t'a poussé chauffeur il a rien dit c'est pas possible t'es une thérapeute ou t'es infirmière bouge pas bouge pas enfin quand même il est là pour vous protéger le chauffeur non ? je vais appeler la compagnie de bus tout de suite pardon qu'est-ce qu'il y a ? j'ai bien à la tête bouge pas j'ai bu de l'alcool en fait je pouvais pas trop dire la vérité à ma mère c'est un chat j'avais menti attend t'as passé un mensonge sur le titre de la vidéo un gros mensonge pas parce qu'il voulait me piquer mon portable mais parce que je leur devais des sous et j'aurais du leur rendre aïe 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 du coup je leur ai filé il est dans des affaires sales moi je vous le dis mais ça je pouvais pas le dire à ma mère du coup Sacha se ramise Sacha dans des affaires sales du coup quoi ? et revient sur sa version des faits en fait je suis pas tombé en descendant du bus t'as quoi alors ? c'est deux mecs qui m'ont tabassé oui quoi ? oui après on dit pas ça t'as down le côté du bahut il y a deux types qui qui ont voulu me piquer mon téléphone mais t'inquiète je me suis pas laissé faire t'inquiète au lycée ça allait beaucoup mieux pas le moindre avertissement pourtant cette histoire de raquette ça m'inquiétait en début d'année son grand père est mort il l'avait connu plus que son père et ça l'avait un peu bouleversé du coup j'avais peur qu'il recommence ses bêtises j'ai pris rendez-vous avec monsieur Muzard le conseiller principal d'éducation du lycée j'ai pris le coup le coup c'est ça ? mais Sacha ne veut pas voilà tout j'espère que tu vas bien Sacha attention si tu dors pas bien on va bien que consisquer ton éducateur tu vas bien dormir à ce moment là merci monsieur Muzard je pense qu'il y aura pas de votre live après le diablotin du collège je sais bien qu'elle met j'espère au revoir bonne journée je pense que je ferai pas de gros live comme hier c'est un entretien m'avait rassuré Sacha se comportait bien au lycée pour l'instant ça part bien euh voilà ouais bien sa fatigue permanente ses maux de ventre et puis depuis quelque temps il y avait de l'argent qui disparaissait 40-50 euros par semaine je suis pas tête en l'air j'égare pas l'argent ça ne pouvait être que Sacha oulala oulala il allait falloir que je tire cette histoire au clair ouais comment ça Sacha il prend de l'argent à sa mère et si Christine passez prendre l'apéro ah super ouais ouais ça me fait plaisir à tout de suite Sacha tu prends de l'argent à ta mère Bénédicte va faire une découverte troublante Bénédicte Bénédicte putain je peux jamais faire une vidéo réaction tranquille c'est impossible faut toujours qu'il y ait des gens qui m'appellent je comprends pas vous pouvez pas trouver un autre moment où m'appeler Allo 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 je m'emballe les couilles bien joué t'as du même désert et bien déjà non tu vas me respecter s'il te plait merci je suis en live là donc je finis mon truc j'ai fini mon truc et j'arrive bah si en fait tu peux le dire oui 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 allez allez je fais un live réaction moi j'ai hâte qu'on débarquait avec notre lambo eh ouais trop style oui bah il fallait choisir ton à deux tu finis de combien temps ton truc ? bientôt bientôt combien temps ? bah en fait si je continue à l'appeler ça va pas finir tu vois ouais vas-y vas-y on va casser les couilles à son ami très simple enfin bon allez on continue là parce que monsieur il est dans l'interview c'est une super émission il faut on continue en préparant cet apéritif je me suis rendu compte que certaines bouteilles que j'avais laissé pleines étaient presque vides et que d'autres avaient disparu oh la 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 c'est pour quoi ? quelqu'un buvait quand j'étais pas là et ce quelqu'un ça ne pouvait être que Sacha Sacha le buveur d'alcool Sacha l'alcoolique une fois ses amis partis Bénédicte décide de tendre un piège à son fils elle fait de discrètes marques sur chacune des bouteilles d'alcool afin de repérer leur niveau si le niveau baisse d'ici à quelques jours c'est que ses soupçons sont bien fondés là mon pote tu vas voir à faire plus Bénédicte a des choix de la trouver une autre je sais quoi ça le lendemain chez Bénédicte le quotidien suit son cours bonjour ah nouvelle arrivée dans la famille qui est-ce ? qui est cette jeune fille au caractère très joyeux très joyeuse pour le moment qui est cette personne on va le découvrir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je parle pas de ça avec ma mère c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon sa fatigue ses maux de ventre la dépendance à l'alcool l'odeur d'alcool que je sentais dans sa chambre ou quand je l'embrassais et puis l'argent qui disparaissait la dépendance à l'alcool c'est ça ? la dépendance à l'alcool salut mon ça va ? ouais très bien et toi ? pas trop mal à la tête ? non pourquoi tu me dis ça ? je sais pas je me dis qu'après une demi bouteille de pastis et un tiers de bouteilles de whisky il y a de corps à des migraines non ? pas j'avoue de quoi tu me parles ? mais de ces bouteilles là là tu les connais non ? hein ? j'avais remarqué que le niveau baissait alors après l'apéro quand Christine et Loulou sont partis bah j'ai fait des marques là et là tu vois où est le niveau aujourd'hui ? et tu crois que c'est moi ? bah qui veux-tu que ce soit ? le chat ? un cambrioleur qui vient quand on est pas là ? ouais il y a que nous dans cette maison non ? c'est bon ça va ? non c'est pas bon ça va pas écoute moi je veux savoir pourquoi tu vides ces bouteilles Sacha je suis inquiète tu me prends la tête là ? c'est pas moi c'est Kevin et Mathieu l'autre jour non 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 Kevin et Mathieu ils sont venus 2 ou 3 jours avant que je fasse les marques elles me racontent pas n'importe quoi Sacha avoue que t'es un alcooliste c'est pas grave je sais que tu piques de l'argent dans mon portefeuille je suis pas aveugle mais t'es mytho ou quoi ? eh je suis pas un voleur hein ? Sacha mais tu me lâches moi là tu me prends la tête c'est bon lâche moi je te dis j'étais en colère Sacha tu t'es cramé ça tu t'es cramé tout seul là t'es con j'avais honte honte de moi honte de mettre minables en cachette j'avais tellement honte que je buvais tout seul chez moi ou alors j'avais m'acheter des bouteilles à la supérette et je les buvais dans des squares ou dans la rue tu connais des grosses races quoi pour préserver son fils adolescent de la tentation Bénédicte se débarrasse sur le champ de l'alcool disponible chez elle son geste est radical et salutaire du moins l'esperthède la fuite de Sacha était un aveu bon gaspillage Sacha buvait plus ou moins régulièrement mais je m'en étais pas rendu compte tu sais ça je m'en voulais face au silence de Sacha Bénédicte se tourne vers Leïla sa petite amie mais cette dernière se défile mais je vous promets c'est la vérité il boit pas Sacha pas du tout t'es sûre bah en soirée il boit peut-être un verre ou deux mais pas plus c'est sûr Leïla je veux bien te croire mais tu sais il y a quand même une bouteille qui a disparu et puis les autres se sont pas visés toute seule oula Leïla il a peut-être fait un verre à ses potes mais c'est pas lui qui a tout bu ça c'est sûr tu dis pas ça pour le protéger tu sais boire beaucoup à son âge ça peut être super dangereux quand sa santé si tu tiens à lui je sais que tu tiens à lui alors allez Bénédicte je vous le dirai madame je l'aime Sacha je sais bon allez je te laisse dis bonjour à tes parents au revoir met sa découverte sur Sacha elle est convoquée d'urgence par monsieur Musard au lycée il n'a pas de très bonnes nouvelles à lui annoncer bon alors votre fils il s'est mis une grosse race dans nos couloirs il est tombé KO devant des élèves il a tansé le il a fait des twerks devant tout le monde un de très surprenant je rigole pendant le second degré attention quatorze heures à la reprise des cours Sacha est arrivé à l'étude complètement ivre oh bah oui voilà j'avais dit il riait très fort par l'erreur en route et il a voulu frapper le surveillant quand celui-ci lui a quitté l'étude bah par contre il est violent Sacha, 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 Sacha oh oh Sacha je te calmer hein frapper les surveillants comme ça là je prends pour qui Sacha là ? la mère de Sacha elle va le démarrer elle va le démarrer Sacha, tu vas le faire démarrer par ta daronne moi je dis ta daronne elle va te mettre un coup de high kick dans ton père tu vas tomber KO la vérité que c'est vrai sa mère elle va lui mettre il est dérouillé regardez moi sa gueule regardez moi la gueule de Bénédicte moi je vous dis Bénédicte elle va lui mettre sa grosse mère elle va lui mettre de tatane et ça va faire au lisse allez on continue et là ils ont voulu l'amener jusqu'à mon bureau et il est parti en courant il est où là ? mais je ne sais pas madame il a dû sortir de l'établissement il est introuvable normalement je devrais appeler la police non non je vais le retrouver il doit pas être bien loin il a dû rentrer à la maison entrechez-vous madame c'est ça l'urgence merci monsieur je le tiens au courant la vérité concernant Sacha vient de tomber comme un coup de massue sur Bénédicte son fils de 16 ans est alcoolique ce n'est pas la colère qui l'envahit mais l'inquiétude elle se doit de lui venir en aide et vide t'es où Sacha ? écoute je suis pas fâchée alors rappelle-moi dès que tu as ce message rappelle-moi madame Grimaldi madame Grimaldi Leila c'est où il est ? non il a fait le con au terme il est parti bon je rentre à la maison j'espère qu'il est tu viens ? euh oui vous savez Sacha il boit enfin tous les midis il sort du lycée et il revient il est complètement il se fait une grosse race Sacha ok bon Bénédicte tu viens d'apprendre que ton fils se met une grosse race tous les midis en moins de 5 minutes Bénédicte vient d'apprendre toute la vérité sur son fils mais rien ne va d'accord ? rien ne va rien ne va oui vas-y ok très bien donc euh moi je peux dire je peux dire à la place de Bénédicte je serai pas bien euh mon fils se met une grosse race pendant les cours bon cool pas plus cool que lui les gars moi j'ai jamais trouvé bref on continue ça fait combien de temps ? deux mois mais à chaque fois il me dit que c'est la dernière fois et et je voulais vraiment pas vous mentir c'est pas grave tu me l'as dit c'est bien mais viens où là t'es avec du respect moi de oula Sacha 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 viens ici là Sacha là dessins là t'es con Sacha là il vient ici Sacha on va y avoir des histoires ici moi je reste là je l'attends et s'il y a là tu m'appelles et je vais vous chercher ok s'il y revient vous me prévenez oui 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 vas-y 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 je suis allé chez Mathieu il était en cours et sa mère avait pas vu Sacha alors je suis allé chez Kevin mais personne je me suis dit qu'il était peut-être allé dans un bar seul ou avec Kevin alors je me suis mis à faire le tour de tous les petits bars qu'on connaissait je suis même allé dans une supérette où il achetait des bouteilles parfois mais pas de Sacha puis sa mère m'a appelé en me disant qu'il venait de rentrer chez lui Sacha a passé sur votre premier bar ouh la la ouh oui Sacha Sacha bouteille de grosse bouteille à la main Benedict il sait tout Sacha il a l'air complètement foncé, explosé gros il est dans l'espace actuellement je sais pas ce qu'il a pris ou il a pas pris que de l'alcool il est défoncé là Sacha il est euh enfin c'est quand même mal joué parce qu'on sait que c'est vraiment filmé dans à l'arrache quand tu vois cette scène genre quand tu vois juste cette scène et puis sa mère m'a appelé en me disant qu'il venait de rentrer chez lui Sacha a passé son après-midi à boire ah comme par hasard sur le balcon comme par hasard bref il est ivre et très agressif Benedict est totalement désemparé face à la violence de son fils mais arrête maintenant laisse moi tu me dis pas ce que je fais ça va t'es où ? c'est bon lâche moi je te pose des questions c'est inquiété laisse moi t'as assez bu allez va te reposer maintenant mais tu me fais chier arrête Sacha viens viens dans ta chambre j'ai soif il y a plus de l'alcool j'ai tout jeté putain mais merde je veux juste me rendre du fric arrête Sacha arrête Sacha est incontrôlable ne sachant comment le contenir Benedict se résout à appeler la police wow putain la merde j'ai soif je veux moi de l'enculé moi de l'enculé non non il faut que vous veniez pour le maitriser il va se calmer après il est pas méchant pourquoi l'ayla elle est en mode tout va bien tout va bien donc euh Benedict elle fait un peu la comédie en mode non il va pas se calmer et l'ayla elle en mode oh bon ça parait normal quoi ce qu'il se passe quoi quoi il est juste en train de se mettre une il s'est juste mis une grosse race quoi comme tous les midis il est normal là ça me fume cette réaction de merde qu'elle a je voudrais elle est pas choqué ça me fume le long choc de la merde il a fait roulard mais là il a réagi de quelque chose mais arrête de faire la niaise là arrête arrête ah ça y est ça y est on a trouvé oh ça ok au final l'ayla réagit de manière très bizarre et Benedict c'est pareil on dirait genre elles ont vu un mauvais truc qu'elle voulait pas voir forcément on dirait que l'ayla vient de se faire tromper et que Benedict a cramé son fils en train de canner qu'il faut ah bref cette scène est bizarre Sacha qui joue l'alcoolique il joue mal je sais pas si un alcoolique réagit vraiment comme ça en mode de frère mais par contre si après si il réagit comme ça désolé tout s'il y a des alcooliques vous avez bonne chance à vous sortez vous de là mais essayez de rigoler essayez de pas rigoler mais mais c'est mal joué quoi c'est surjoué quoi c'est surjoué c'est surjoué de ouf je savais pas comment le calmer il était fou comme un fou un fou violent mais t'es malade on a eu peur avec l'ayla vraiment peur ah ouais appeler la police pour son propre enfant c'est une décision difficile ouais et les policiers sont arrivés ils l'ont maîtrisé et puis ils l'ont gardé toute la nuit en dégrisement comme ils disent j'ai pas porté plainte bien sûr le lendemain après avoir passé une nuit en cellule Sacha est ramené chez lui ouais ouais j'en viens de tol madame donc votre fils il faut que j'envoie le bordel on va se mettre tôt pourquoi Sacha il est toujours en mode cacher une bouteille d'alcool dans sa poche ça doit pourquoi Sacha il est assez bien on dirait trop un perso dans les jeux vidéo genre trop sérieux genre trop statique madame il n'a que de très vagues souvenirs quant aux événements de la veille mais il éprouve de la honte je suis désolé mon je suis désolé je sais pas pourquoi j'ai fait ça écoute je sais que c'est pas facile mais t'aurais du me dire que t'as un problème avec l'alcool ça peut soigner ça oui on va peut-être on aurait pu en parler putain on parle de tout d'habitude colique je sais je sais pas quand je vois je me sens super fort et maintenant je me sens tellement nul j'ai honte écoute on va aller voir un médecin et un psy ok je veux plus boire comme ça je veux que ça s'arrête je veux plus te mentir et je veux pas te faire du mal t'es mignon t'es mignon va te soigner mon grand après cette descente aux enfers Sacha a été pris en charge maintenant la remontée j'avais plus les mêmes copains donc j'avais moins de tentations au bout de deux mois je ne vivais plus du tout puis avec le psy on pouvait parler de tout de la mort de mon père de la mort de mon grand père c'était bien il m'a fait comprendre que j'étais malade et que je pourrais plus boire une goutte de ma vie toute la vie c'est long mais je me suis dit que j'allais y arriver quelques mois plus tard tout semble rentrer dans l'ordre après avoir passé beaucoup de temps aux côtés de son fils Bénédicte s'accorde ce soir une sortie entre copines Sacha reste seul à la maison en compagnie de son nouvel ami Fabien Bon et bien bonne soirée vous êtes raisonnable mais ouais mais on ne te fie pas on a la coude ok mon grand je compte sur vous Fabien pas de problème madame à tout à l'heure Bénédicte a toute confiance en Fabien mais elle a tort coupe 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 mais coupe Fabien est arrivé chez Sacha avec des bouteilles de vodka il ne sait rien des phrases qu'elle colisait de son ami ce soir son objectif est simple le mettre au défi de vider la bouteille le plus vite possible un jeu très dangereux qui fait fureur chez les jeunes sur internet Sacha ne résiste pas à la tentation pendant ce temps Léila elle tombe sur un message et paniquée je vais rentrer chez vous putain Sacha non Sacha non Sacha 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 non Sacha Sacha réveille toi non c'était un coma italique Sacha avait bu une bouteille de vodka cul sec au CHU il est sorti du coma dans la nuit et puis ils l'ont gardé 3 jours non en 4 mois il n'avait pas bu une goutte rien alors forcément tout cet alcool comme ça d'un coup ça avait eu un effet terrible il avait presque 4 grammes d'alcool dans le sang 4 il a paniqué il s'est enfui j'ai pas voulu porter plainte contre lui pendant l'assistance à personne en danger ça aurait changé quoi mon fils de pute c'est d'abord je me suis réveillé à l'hôpital j'ai j'ai compris j'étais passé à deux doigts de la catastrophe la grosse catastrophe je suis parti pendant 3 mois faire une cure de désintoxication dans un centre dans les Pyrénées 3 mois 3 mois sans voir Léila, ma mère c'était long c'était super long je suis revenu j'étais clean à l'issue de son sevrage Sacha a passé son bac professionnel et aujourd'hui il travaille à mi-temps comme commis de cuisine dans un restaurant son temps libre il le consacre à des associations qui luttent contre les dangers de l'alcool fort de sa douloureuse expérience il se sent utile auprès des jeunes et alors là je rentre dans la pièce et je rencontre le vieux tu sais c'est le vieux dont je t'avais parlé Sacha partage aussi un projet avec sa mère d'écrire un livre à quatre mains pour raconter leur histoire Léila est toujours là t'es malade ou quoi pourquoi tu parles si vite tu prends sa mère pour un dictaphone ou quoi ? désolé désolé je recommence doucement ah bah non non t'as gagné allez c'est toi qui te mets la frappe maintenant moi ça fait une heure que je tape je déteste taper et bah oui faut souffrir pour devenir Victor Hugo souffrant d'alcoolisme précoce Sacha sait bien que rien n'est acquis et que chaque jour sans boire est une victoire sur lui même ouais c'est bien Sacha avec sa mère et sa copine Leila à ses côtés il se sent plus fort Leila toujours là Leila toujours là Leila la goat Leila la goat moi je dis Leila la goat enfin c'est fini c'était cool mais là je pense qu'en fait on va aller sur elle de nous en invitant le vocal moi je dis on va aller les rejoindre et on va débattre sur un autre là franchement pas mal cet épisode aussi la morale de l'histoire c'est buver avec modération on s'est beaucoup foutu de la gueule du jeu d'acteur mais ouais ça va c'était quand même bien joué joué tout à l'oeuvre mais la morale de l'histoire c'est faites attention à l'alcool faites attention à l'alcool que vous prenez ou dose que vous prenez c'est quand même une bonne émission pour les préventions bon les préventions c'est pas mal joué mais mais faites attention à vous et prenez pas beaucoup d'alcool enfin prenez prenez en pas beaucoup quand je dis prenez en pas beaucoup c'est avec modération avec modération comment dit voilà avec modération comment dit voilà profitez de votre life les amis et voilà on va sur Red Dead c'est parti les gars allez allez et merci merci c'est parti